Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les principes de base du design dans Chef3D. Alors commençons avec une nouvelle planche de type surfboard par exemple. Quand on l'ouvre dans le mode design, on peut avoir plusieurs vues. Alors ici on a la vue de dessus et on peut avoir la vue de côté et aussi la vue des couples qu'on appelle slice dans Chef3D. Les couples il peut y en avoir plusieurs de définis à différentes positions selon X. X étant la longueur de la planche et on a la liste en bas ici et on peut en sélectionner commande. Alors on peut avoir dans Chef3D une seule vue comme ici et on va passer de l'une à l'autre avec le bouton dans la barre d'outils ou on peut aussi choisir d'avoir deux panels pour avoir deux vues, par exemple vue de dessus et vue de côté. Ou même trois panels pour avoir par exemple la vue de dessus, la vue de côté et une vue des couples. Et puis on peut changer la taille respective de ces panels. En bas ici on a la fenêtre Master Scale qui donne les dimensions principales de notre planche. et ce Master Scale on peut choisir de l'afficher en bas comme ici ou de l'afficher sur le côté en cliquant sur Tilt Vertically. Dans ce cas là on a Master Scale sur le côté et puis quand on clique dans le panel de la vue de dessus ici on a la liste des courbes de la vue de dessus. Et puis quand on clique sur la vue de côté on a la liste des courbes de la vue de côté. Et quand on clique dans le panel des slices on a la liste des slices. Et on voit que chaque slice a des points de contrôle. Il y en a cinq par exemple. On peut cliquer sur ces points de contrôle. Cela fait apparaître alors la tangente de la courbe en ce point. Et donc ces points peuvent être déplacés à la souris ou au clavier avec les flèches. Et on remarquera que chaque couple ici a le même nombre de points. Et dans le panel de la vue de dessus on peut afficher chaque courbe correspondant à chaque point des slices. Donc par exemple ici on a la courbe Apex qui est affichée. On l'appelle aussi Outline qui correspond au point le plus large du couple. Mais on a aussi affiché la courbe Rail ici en vert qui correspond ici au rail du couple ou au Tuck. Mais on peut aussi afficher la courbe Deck 1 par exemple ici qui correspond au point de contrôle sur le dessus du rail de ce couple. Et pareil dans la vue de côté on peut aussi afficher donc la courbe StringerBot ici qui correspond au point central du dessous des slices. Il y a aussi la courbe Rail, la courbe Apex, Deck 1 et StringerTop qui correspond au point central du dessus du couple. Dans la vue de dessus on voit qu'on a aussi la courbe OutlineDev qui correspond à l'Outline si on mettait la planche à plat. Et donc on peut faire le lien avec deux modes de mesure qu'il y a dans Chef3D. Il y a le mode de mesure Measurement Along a Straight Line, qui veut dire mesurement le long d'une ligne droite. On voit que dans ce cas là la planche à la longueur fait un peu moins de 6.1, 6.08. Donc la différence c'est soit on mesure la longueur le long d'une ligne droite horizontale dans la longueur de la planche, soit on mesure les longueurs le long de la courbe StringerBot ici, donc la courbe qui est le dessous de la planche sur l'axe central. Et donc forcément quand on mesure le long du Stringer, de la courbe du dessous, la longueur est plus grande que quand on mesure le long d'une ligne droite. Dans la vue de côté, ici on voit qu'on peut aussi afficher les courbes ProfileBot qui correspond au point le plus bas de chaque couple. On peut cliquer ici pour la faire afficher et cliquer sur les deux flèches ici pour en modifier la couleur par exemple. On peut l'afficher en rouge. Et donc on voit qu'ici la courbe ProfileBot est en dessous de la courbe StringerBot car la planche a un concave ici. Mais par contre à l'arrière, la planche a un V et du coup la courbe ProfileBot est confondue avec la courbe StringerBot. Et pareil, on peut afficher la courbe ProfileTop qui correspond au point le plus haut de chaque couple. Et on voit qu'ici, comme le pont est convex, elle est toujours confondue avec la courbe StringerTop. Donc chacune des courbes ici correspond, on l'a dit, à un point des Slice. Et on peut se rendre compte grâce à la vue Wire. Donc si on clique ici, à ce moment-là, on voit la planche avec chacune des courbes qui relie les points de contrôle de chaque Slice. Et donc si cette vue Wire, on la met vue de côté, on obtient toutes les courbes de la vue de côté. Si on la met vue de dessus, on obtient toutes les courbes de la vue de dessus. On remet en mode Slice. Et donc on peut remarquer sur la vue de dessus, par exemple, que certaines courbes ont des points de contrôle, comme ici la courbe Apex. On dit qu'elles sont éditées. À ce moment-là, on peut les modifier en modifiant les points ou leurs tangentes. Et certaines courbes n'ont pas de points de contrôle, comme la courbe verte ici, qui est la courbe de rail. Donc on ne peut pas la modifier. C'est-à-dire qu'elle est calculée par interpolation en fonction des points définis sur les Slice. Et on peut noter que quand un point d'un Slice a sa courbe édité dans la vue de dessus, à ce moment-là, ce point est fixé dans la largeur. On ne peut pas le déplacer ici en largeur. Là, on ne peut le déplacer que en hauteur. Alors que le point du rail, qui lui, a une courbe qui n'est pas édité, il peut être modifié en largeur ou en hauteur. Et donc, ça marche aussi avec les courbes de la vue de côté. Ici, dans la vue de côté, on voit que les seules courbes éditées sont StringerBot et StringerTop, qui sont donc les points centraux des Slice. Et c'est pour ça que les points centraux des Slice, ici, ne peuvent pas être modifiés, déplacés en hauteur. Elles ne peuvent pas non plus être déplacés en largeur, car la planche est symétrique ici. Et dans chacune de ces vues, on peut choisir, si on veut, d'éditer toutes les courbes correspondant au point. Par exemple, si je clique ici sur les deux flèches de la ligne de rail, je peux cocher la case Edited. On me demande de confirmer. Et à ce moment-là, on voit qu'apparaissent des points de contrôle sur cette ligne verte, qui font que je peux modifier la ligne de rail directement. Et dans ce cas-là, le point rail, sur les Slice, ne peut plus être modifié gauche-droite. Il ne peut plus être modifié que haut en bas. Et si ensuite, dans la vue de côté, je choisis d'éditer aussi la courbe de rail, on va l'afficher aussi en vert, on va cliquer sur Edited. À ce moment-là, elle apparaît ici avec un point de contrôle. Et maintenant, le point rail sur les Slice est entièrement déterminé par les courbes rail de la vue de dessus et de la vue de côté. Et il ne peut plus être déplacé dans la vue Slice. On notera que dans le mode design, on peut aussi choisir d'afficher l'épaisseur entre deux courbes. Par exemple, ici, on a l'épaisseur entre la courbe Stringer Top et la courbe Stringer Bot, qui est donc l'épaisseur de la planche. Mais on peut aussi choisir d'afficher l'épaisseur entre la courbe Rail et la courbe Stringer Bot. À ce moment-là, on a la profondeur du concave ou du V. On peut multiplier le Z de cette épaisseur par un nombre qu'on veut, par exemple ici 10, qui permet de mieux se rendre compte de la profondeur du concave et du V. Et si on retourne dans les propriétés de la courbe Rail, ici, on pourrait choisir de la fixer à la courbe Stringer Bot. Fixer to Stringer Bot. OK. Dans ce cas-là, dans la vue Épaisseur, on voit qu'il apparaissent aussi des points de contrôle de cette courbe d'épaisseur, ce qui veut dire qu'on peut modifier directement l'épaisseur du concave dans cette vue, ici. Et l'autre avantage que ça, c'est que du coup, si je modifie maintenant la courbe Stringer Bot dans la vue de côté, la courbe Rail va suivre de façon à ce que la profondeur du concave ou du V ne soit pas modifiée. Et on note ici, par exemple, si on affiche l'épaisseur entre Stringer Top et Stringer Bot, on remet un facteur multiplicatif de 1 pour avoir la vraie épaisseur. Si je modifie la courbe Stringer Bot, et bien la courbe Stringer Top, elle ne bouge pas, et donc l'épaisseur de la planche est modifiée. Mais je pourrais choisir dans les paramètres de la courbe Stringer Top, de la mettre aussi Fixed to Stringer Bot. Et à ce moment-là, quand je modifie le rockeur de la planche, et bien la courbe du Stringer du deck est modifiée en même temps, de façon à ce que l'épaisseur ne soit pas modifiée ou presque pas modifiée. Voilà, je pense que ça donne déjà des bonnes bases pour commencer à dessiner vos planches, jouer avec les courbes dans la vue de design, et puis ensuite voir le résultat dans la vue 3D. Voilà, à bientôt. Merci.